Musique En séjour à Berlin, en Allemagne, le chef de l'Etat, Félix Antoine Otisheke de Tchulombo, a participé au sommet compact white africain. Et puis le chef du gouvernement a exhorté ses ministres à impliquer le ministère de la fonction publique dans la gestion des revendications des agents publics. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Alors sur la chaîne de l'Education, le chef de l'Etat congolais, Félix Antoine Otisheke de Tchulombo, a participé le vendredi 27 août 2021 à Berlin, en Allemagne, au sommet compact white africain reportage. Les lampions se sont éteints ce vendredi 27 août 2021 sur Compact with Africa, qui a réuni le président de la République, Félix Antoine Otisheke de Tchulombo, président de l'exercice de l'Union africaine et plusieurs de ses pairs dirigeants africains autour de la chancelière allemande, Angela Merkel, à Berlin, en République fédérale d'Allemagne. Cette édition de la Conférence économique de l'Afrique a permis de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l'initiative Compact with Africa, projet lancé en 2017 par la chancelière allemande lors de son mandat en exercice du G20. La quatrième édition de Compact with Africa aura été marquée par trois importantes allocutions prononcées tour à tour par la chancelière allemande, Angela Merkel, le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchulombo, et le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa. La chancelière allemande a plaidé pour la relance des économies africaines pendant et après la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas ce que le monde allait vivre avec cette pandémie. Il s'agit d'un côté de réformes au sein des pays membres, c'est donc l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo, la Tunisie et le Maroc. Donc, il s'agit de réformes dans les pays mêmes et plus d'investissements privés et aussi de créer de meilleures conditions d'investissement comme réaction aux réformes. En plus des stratégies vaccinales, il faudrait d'autres stratégies thérapeutiques africaines pour combattre la Covid-19, a dit en substance le président de l'Union africaine dans son discours. Félix Antoine Tchisegué de Tchulombo en a aussi appelé à l'élévation du fonds des DTS alloués à l'économie africaine. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds des DTS alloués à l'économie africaine, les 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin en parlant de la nécessité du transfert de technologies et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. Tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays s'investit dans la production des vaccins, a émis le vœu de voir la mise en place d'un cadre au niveau des compacts with Africa favorisant les investissements. Les intervenants ont les uns et les autres rendu un hommage à la chancelière allemande Angela Merkel arrivée fait mandat pour ses loyaux services rendus en portant l'Afrique à des grandes instances internationales. Une douzaine des pays africains sont membres des compacts with Africa. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. Et à Kinkasa, le Premier ministre Samalou Kondi Kengé a présidé les conseils de ministres du vendredi 27 août 2021 suivant un extrait du compte rendu par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouillère. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi Kengé a présidé ce vendredi 27 août 2021 la 17e réunion du conseil de ministres par visioconférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre-chef du gouvernement 2. Points d'information 3. Relever des décisions du conseil de ministres 4. Examen et adoption des dossiers 5. Examen et adoption des projets de texte De la communication du Premier ministre-chef du gouvernement La communication du Premier ministre a porté essentiellement sur quatre points principaux, à savoir 1. De sa mission dans les provinces sous état de siège Le Premier ministre a rendu compte au conseil de ministres 5. De la mission qu'il a effectué dans les provinces de l'Itourie et du Nord qui vaut, à la tête d'une délégation de neuf membres du gouvernement, où il a présidé plusieurs réunions qui lui ont permis d'être informé de l'évolution de l'état de siège et des opérations menées. Il a salué les avancées sur terrain, notamment avec la reprise de positions clés, une dynamique à préserver. 6. Il a rappelé pour ce faire la nécessité pour les ministres en charge du budget, des finances et de la défense nationale de faire le suivi permanent des besoins logistiques pour le trou engagé au front. Le Premier ministre-chef du gouvernement a passé en revue toutes les questions liées à l'état de siège avec les différents acteurs concernés, notamment les députés provinciaux et nationaux, la société civile, les humanitaires, la MONUSCO et la société civile. Il a relevé de ces échanges un besoin accru pour lutter contre les tracasseries et l'insécurité dans les milieux urbains. Et concernant la pollution de la rivière Tikapa, le Premier ministre Samalou Kondekengé a informé le conseil de ministre du suivi étroit de cette situation de les débuts avec le gouvernement provincial. Suivez. Deuxième point de la communication du Premier ministre portant sur la pollution sur la rivière Tikapa. Le Premier ministre a informé le conseil qu'il assure un suivi étroit et régulier de cette situation dès les premières heures avec le gouverneur avec qui il entretient de contacts très réguliers. Il a informé le conseil de l'envoi sur les lieux d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Environnement et Développement Durable ainsi que de ministres du Développement Rural, ministre en charge de la pêche, des affaires sociales ainsi que les services du ministère de la Santé pour apporter l'appui à la population victime de cette calamité. Du point de vue diplomatique, le gouvernement de la République a d'ores et déjà saisi le gouvernement angolais pour l'évaluation mixte de cette situation afin d'en tirer toutes les conséquences. Toujours pollution de la rivière Kassai et Tikapa, une délégation des experts de la Prémature a rencontré le président de l'Assemblée provinciale du Kassai à Tikapa. L'Assemblée provinciale, c'est la première institution dans la province. Il était important, sinon nécessaire, que nous puissions voir le président de l'Assemblée provinciale. Avec lui, on a passé en revue des différents problèmes, des différentes difficultés auxquelles la province est en train de traverser. Et laissez-nous vous rassurer que nous avons été très contents parce que le président était très attentif. Et nous sommes venus aussi vous faire passer les messages de solidarité de son excellence. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, qui nous a demandé de dire à la population de Tikapa qu'il est solidaire. Il est solidaire de cette situation catastrophique, humanitaire. Et il nous a amené ici voir comment on peut aussi sauver l'écosystème. Parce que les rivières qui sont polluées, vous voyez déjà la suite, vous voyez déjà les conséquences qui peuvent s'en suivre. Je l'ai dit dans les titres des revendications sociales, Samaloukonde Kengi exhorte ses ministres à impliquer le ministère de la Fonction Publique dans la gestion des revendications des agents publics. Point 4 et dernier point de la communication du Premier ministre, portant sur les revendications sociales. Le Premier ministre a exhorté les différents ministres à impliquer le vice-premier ministre ministre de la Fonction Publique dans la gestion des revendications des agents publics. Concernant particulièrement les revendications des députés provinciaux à travers le pays, le gouvernement a hérité des arriérés de plus de dix mois d'un pays. Malgré ses lourds héritages, le gouvernement reste engagé à répondre à leurs préoccupations. C'est ainsi qu'il a invité les ministres de budget et celui des finances à donner une réponse adéquate à cette préoccupation. Avant de conclure son propos, le Premier ministre est aussi revenu sur la grève qui paralyse la radio-télévision nationale congolaise et pour laquelle une solution doit être trouvée. Il a invité le ministre de la Communication et des médias à faire le point de cette situation à la fin de points d'information. Et autre chose, le gouverneur militaire du Nord Kivu a conféré le jeudi dernier avec l'ambassadeur des Etats-Unis en République démocratique du Congo qui était accompagné par certains membres du Sénat américain. Agouma, reportage. L'ambassadeur américain en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a accompagné des deux membres du Sénat américain en conféré ce vendredi 27 août 2021 au musée de Himbi avec le gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima Kangba. C'est dans le cadre du partenariat privilégié entre les Etats-Unis d'Amérique et la RDC pour promouvoir la paix et la préservation de l'environnement que le diplomate américain est venu s'imprégner de l'évolution de l'état de siège au Nord Kivu. On a eu une réunion très très productive avec le gouverneur militaire qui nous a expliqué comment les choses marchent pour mettre fin au terrorisme des ADF, pour mettre fin à la violence des groupes armés contre la population. On doit préciser qu'ils ne sont pas ici pour traquer les ADF. Non, c'est le travail de traquer, c'est le travail de la RDC et avec le soutien de la MONUSCO. Mais on voudrait vous donner notre expérience dans la lutte contre le terrorisme et c'est à cause de notre partenariat privilégié qu'on est dans ce dialogue et que l'équipe de forces spéciales est ici en RDC maintenant. Il a précisé que la force spéciale américaine est déjà à pied d'oeuvre dans l'est du pays pour évaluer les planifications des FRDC dans la lutte contre le terrorisme. Les ADF a béni. A lui d'ajouter que cette force spéciale américaine a visité le parc de Virunga, aussi procédé à l'évaluation du travail des Rangers dans le parc. Aussi le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Mwimba, en séjour à Lubumbashi pour les obsèques du Gabriel Kungu, a rencontré le président d'ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Ce dernier a profité de parler de la loi sur la Congolité. Nous sommes ici en visite officielle. Nous sommes venus pour pleurer Baba. Nous sommes venus pour être ensemble avec le peuple katangais. Baba a été le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Je suis le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. En dehors de certaines affinités qu'on a, nous faisons tous partie de l'Union sacrée. Donc c'est un deuil que je devais tout d'abord venir, aussi présenter les condoléances après la famille, au président Moïse Katumbi, qui vient de perdre un papa. Ce papa-là, c'était notre papa à tous. En tant que Congo, nous ne pouvons pas oublier un papa. Le papa, nous, les élèves ont. Dans la vie, il y a deux choses. Les affaires de la famille et les enfers de la famille. Ça voulait dire tout simplement, on peut prendre le bien, le bien et jeter le mal. Ouf ! Vous savez, le président Moïse Katumbi, l'homme, c'est depuis 2002 que je le connais. Mais être assez proche, assez lié, c'est depuis 2007. Mon premier voyage que j'ai fait au Katanga, c'est lui qui m'avait invité par rapport à l'école des sourds, des muets, des aveugles et tout, quand il m'avait à la télévision. Et depuis lors, je suis là à chaque instant, à chaque fois. Le président Moïse a un lien charnel avec le Congo central. Ça, c'est tous les Katangais. Parce que pour les Katangais, le Congo central, c'est le leur, comme le Katanga, c'est le leur. N'oubliez pas, il y a combien de mariages mixtes entre le Congo, c'est les femmes, les hommes du Congo central et les femmes et les hommes du Katanga. Depuis que cette affaire de Congolité a commencé, je ne me suis jamais permis de le parler parce que je suis issu d'une maman. Dans ma maman, nous, du Congo central, nous de Bandungu. Pour nous, la Congolité, c'est la maman. La maman qui vous sort de son ventre. Pour nous, les Congos, c'est ça, la nationalité. Parce que nous avons connu ce pays avec les pygmets. On peut dire que nous sommes venus trouver les pygmets ici. Parce que c'était le premier peuple ici, dans ce pays. Mais nous sommes là, nous sommes arrivés, par rapport aux autres cultures, et nous avons fait tout le Congo. Donc, y compris l'Angola était dedans, le Congo, Brazzaville, ainsi que le Gabon. Donc, non, ça c'est quelque chose, nous n'en avons pas besoin. Le Congo a besoin aujourd'hui du développement. Nous ne pouvons pas commencer à vouloir exclure ou à vouloir annuler certaines personnes parce que, soi-disant, ils ont un père ou bien une mère qui vient d'ailleurs. À ce moment-là, le Congo ne sera jamais construit. Parlons, ce c'était dans ce journal. Les prix des produits surgelés n'ont pas bougé dans les différents marchés de la capitale. Le constat a été fait à Pascal, dans la commune de Massina, par nos stagiaires de l'IFAD et ULK. Bien que le gouvernement soit déterminé à réussir à baisser les prix des produits surgelés, s'il est marché, la situation est tout autre. Comme à Pascal, dans la commune de Massina, les commerçants ont métenu voir augmenter les prix et d'autres n'affichent même pas les prix. Papa dit qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus de 100 millions. Parce que je n'y en taux, parce que tout le monde s'est mis, il y a des 115, il y a des 5000, il y a des 3000. Je n'y ai pas encore d'autres. Je n'y ai pas encore d'autres. Les prix des produits sergérés importés doivent être revus à la baisse. C'est la démarche à laquelle s'attelle le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Du côté de la population, l'on attend impatiemment l'application de cette décision. En éducation, pourquoi l'éducation sexuelle serait-elle un tabou dans les différentes familles congolaises ? Nos stagiaires de l'IFAC qui étaient sur terrain pour avoir les avis des jeunes et parents au reportage. Dans plusieurs familles congolaises, la sexualité des mères ainsi est taboue. Beaucoup de parents éprouvent une certaine gêne pour aborder les questions sexuelles avec leurs enfants. Cela fait que ces enfants se livrent à une vie sexuelle précoce en s'inspirant des conservations et expériences extra-familiales. De l'âge de 12 ans, les jeunes nous apprennent qu'au lieu d'apprendre à la rue, au lieu d'apprendre chez des amis, parfois on apprend des trucs d'une autre façon. Il y a des amis qui peuvent inculquer d'autres histoires qui ne t'aideront pas. Si les parents le font, ils vont le faire mieux. Je préfère que ce soit les parents qui le font. Parler de la sexualité aussi, je pourrais demander quand on leur parle aussi à l'église. Parce que l'éducation c'est un peu partout, dans les écoles, dans les églises, même dans nos familles. C'est un peu ça. Dans la vie, il y a une chose qui est très importante. Mes parents ont vu ce que j'aime des garçons, je les aime des filles. Ils ont vu peut-être que moi, ils ont vu ce qu'ils sont. Ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont vu ce qu'ils ont vu et ils ont vu. ... j'ai dis que je ne l'adorais pas qui a été le sail, à se rendre compte que mon père tous les enfants ne leur a pas été fait et qu'ils ne savent pas dans tout ce point. Mais pourquoi pas je ne leur ai dit qu'il n'est pas comme ça! Moi-même, moi-même, je suis àась pour ça. Sais-je, que je n'étais pas en train de me dire que moi-même, que je n'étais pas en train de me dire Les parents de leur côté reconnaissent leur faute. Ils ont rien fait au pays qui ne se accuse pas. Ils ont fait des fauteurs, enfants étaient des fauteurs en tant que chants. Ils ont dit qu'il y avait des fauteurs et qu'il ont des fauteurs. Ils ont dit qu'il n'y avait pas n'est pas des fauteurs. Ils ont dit qu'ils nous manquaient les fauteurs, eux. Ils n'ont pas dit qu'ils ont mal à leur faire, ils n'ont jamais dit qu'ils soient des fauteurs. dans une journée, il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille. Si on ne va pas de bataille, vous pouvez la boule. Si vous voulez le faire, on ne va pas se couler. On est aussi en sécurité. Maintenant, on va donc voir et vous en-même. Les parents ont été übés et des enfants. Il espace que les parents seessäient. On ne s'éteigne pas. Les enfants se sont rires. Les parents de nous ont été entourés. il doit expliquer son enfant la sexualité c'est quoi l'inconvénience de la sexualité avant le mariage c'est quoi l'important de la sexualité dans le mariage c'est quoi il faut dire à un enfant la vérité lorsqu'un enfant va prendre en dehors de la famille peut-être qu'on va mal l'exprimer selon l'inesco l'éducation sexuelle complète améliore la santé sexuelle et réproductive et permet de réduire les infections sexuellement transmissibles et le nombre de grossesses non désirée les droits sexuels et reproductifs font partie des droits fondamentaux et les jeunes doivent avoir accès à l'information et à l'éducation relationnelle et sexuelle et pour boucler ce journal la prolifération des églises dans la ville de kinshasa la population dénonce le tapage dur et nocturne veille suivre ce reportage de nos stagiaires de l'ifasique tournée dans la commune de bumbou la ville de kinshasa connaît depuis plus d'une dizaine d'années une croissance numérique des églises de réveil au cours d'une ronde effectuée de la commune de bumbou où il se trouve des cas où des églises soient séparées juste par un mille ça fait anarchie et crédit des ordres réagissent et serviteurs dédiés pour la plupart des cas décisions et a toujours un aspect purement aussi socio-économique parce que quand beaucoup de gens n'ont plus d'emploi bon il ya des ceux là qui se créent des églises dans ce sens là voir trouver comment est ce qu'ils peuvent survivre alors cela c'est vraiment c'est que nous décrions tous parce que normalement l'église à ce qu'on appelle comme nature juridique une as belle c'est à dire une à 608 lucratifs on ne cherche pas le lycre et d'abord la première préoccupation le premier devoir d'une église c'est d'abord d'évangéliser pour qu'on puisse gagner les âmes à christ alors mais apparemment cet aspect là n'est pris une primauté mais la distanciation aussi vaut aussi dans le cadre aussi d'implantation des églises parce que quand l'église s'implante surtout maintenant à l'heure actuelle les gens pensent que quand il y a une église il faut qu'il y ait des tapas il faut qu'il y ait une sonorisation il faut qu'il débat fait tout ça mais quand vous êtes côte à côte face à face dos à dos mais c'est la cacophonie or la parole lui-même que notre dieu c'est un dieu de l'ordre mais quand nous nous ouvrons comme ça oui quand nous ouvrons comme ça c'est compliqué l'ordre ça devient un des autres la population kata elle dénonce la nuisance sonore l'église à 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 l'église bambou des obéta ma kelele à tous un bébé l'andak a roulat la pungine d'enni dérangement ma casse t'obriko sambela t'en pourquoi mais n'zambi malamu basa la centre nabangu kimba angliste basa n'essika mokwa obakien daka siège et zakoto mokwa obakie douze heures l'église quatre heures l'église l'endit samedi l'église 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 t'obri maté j'ai condamné la pasteur tizanan pommé a mampiaka l'église et gome beli nabab veni mokomo nabab 5 l'église sept l'église ou l'église en plus ma kelele bakende dimanche mabé baya lendi mabé baya mardi mabé les observateurs averti pensent qu'il ne serait pas mauvais qu'une loi organique puisse quand même réglementer ses secteurs de la foi les droits de la population à un environnement sa tapage dure et nocturne en vaut les prix et vous avez compris que ce journal a touché à sa fin d'envoici le rappel des titres en séjour à berlin en allemagne le chef de l'état félix antoine tiseké du toulombo a participé au sommet compact white africa et puis le chef du gouvernement a exhorté ses ministres à impliquer le ministère de la fonction publique dans la gestion des revendications des agents publics c'est là le rappel du titre fin complètement de cette grande édition du journal un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra c'était d'elle fan tout nous la guilla mayamba et char de linceka merci de nous rester toujours fidèles bon écoute je suis vous au revoir m 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